Prince Harry. Pourquoi ces mémoires sont interdites en Russie? Alors que les mémoires du prince Harry, baptisé le suppléant, sont disponibles en librairie depuis le mardi 10 janvier 2023. Ces dernières n'ont pas été publiées en Russie pour une raison très particulière. Fils cadet du roi Charles III et de la défunte princesse de Galles Lady Diana, le prince Harry était un membre éminent de la famille royale britannique par le passé. Après avoir épousé l'actrice Meghan Markle, le petit frère du prince William a fondé une famille, en accueillant deux enfants au sein de son foyer, Archie et Rilibet. Cependant, lassé des obligations imposées par son titre de duc de Sussex, le prince Harry s'est retiré de la famille royale britannique. Avec Meghan Markle et ses enfants, il a quitté le Royaume-Uni pour partir s'installer aux États-Unis, et plus précisément en Californie. Depuis, le prince Harry ne manque jamais une occasion de critiquer la famille royale britannique dans les médias. Il a notamment accordé une interview explosive à la célèbre animatrice américaine Oprah Winfrey aux côtés de son épouse, durant laquelle Meghan Markle a accusé la famille royale britannique de racisme. Alors que les relations sont plus que tendues entre le couple et le clan Windsor, le prince Harry et sa femme se sont livrés à de nouvelles révélations dans le cadre d'une série documentaire, mise en ligne sur Netflix depuis le mois de décembre 2022. Par la suite, le prince Harry a sorti ses mémoires, baptisées le suppléant, qui sont disponibles en librairie depuis le mardi 10 janvier 2023. Mémoires du prince Harry. Le résumé reflètera les idées clés du livre sans en utiliser des extraits, souligne un éditeur russe. Cependant, le livre du fils de la princesse Diana n'a pas été publié en Russie, mais il ne s'agit pas d'un boycott de la part du pays dirigé par Vladimir Poutine, bien au contraire. En fait, la maison des éditions en charge de la publication du livre du prince Harry a interrompu toute collaboration avec la Russie, depuis le début de la guerre en Ukraine. Par conséquent, les éditeurs locaux ne peuvent pas traduire ni distribuer le texte original présent au sein de cet ouvrage. Cependant, deux maisons des éditions russes, Exmo AST et Smart Reading, sont parvenues à contourner cette interdiction, en publiant plusieurs résumés des propos principaux, sans éditer le contenu authentique. Le résumé reflètera les idées clés du livre sans en utiliser des extraits. L'auteur a lu le livre en anglais et l'a raconté avec ses propres mots, a indiqué le PDG des Exmo AST à ce sujet.